À l'époque, j'étais plus grand en taille, plus rapide, beaucoup plus rapide et plus puissant. Mais voilà, j'avais quelques lacunes. Techniquement, j'étais pas terrible et niveau foncier aussi, je n'étais pas répété les efforts. J'avais pas forcément une grande endurance. Alors votre premier coach, Alain Gilles, vous a pris sous son aile et pour vous, ça a été comme une révélation. Ouais, c'est vrai qu'il s'est intéressé vraiment très vite à moi. Il a peut-être vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et voilà, c'est vrai que souvent, il me prenait après les entraînements. Il me montrait des exercices pour être un peu plus performant dans ce que je savais faire et aussi travailler mes lacunes. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu progresser plus rapidement que les autres. Parce qu'il m'a donné cette attention un peu. Donc vous êtes rentré dans un centre de formation et puis les choses sérieuses ont vraiment débuté en 1996 quand Guy Roux vous a contacté. Alors j'imagine que vous vous souvenez de ce moment. Ah oui, oui. Il l'appelle à la maison et il était en Angleterre à l'époque parce qu'il commentait l'Euro 96 qui était en Angleterre. Et lui, personnellement, il a appelé ma mère et ça l'a... C'est ce qu'a fait. Pensez la balance. Voilà, je pense que ma mère a changé d'avis. Parce qu'elle ne voulait pas, elle n'était pas d'accord de vous laisser partir. C'était loin, c'était à 600 km. J'avais 13 ans à l'époque. Voilà, puis il a appelé ma mère, il a fait des promesses qu'il a tenues. Entre autres promesses, il lui avait dit quoi ? Que je tiendrai parole. Je ferai vraiment attention à votre fils. Je le ferai progresser et je ferai de lui un champion. Donc j'imagine que... J'imagine qu'il y a un lien particulier qui s'est instauré entre Guy Roux et vous. Est-ce qu'il a pris une fonction un peu paternelle ? Oui, oui, oui. J'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, ça a été mon père de 13 ans. À mon départ, à 24 ans. C'est-à-dire qu'il avait de l'autorité sur vous ? Il vous engueulait ? Oui, je le craignais comme mon père. Quand ça n'allait pas, il venait à la maison, il m'amenait à manger. Il agissait comme un père. D'ailleurs, nos téléspectateurs ont eu la chance de le découvrir sur ce plateau il y a quelques années. Il avait notamment raconté ses nombreuses ruses, ses trucs et astuces pour fliquer les joueurs. Je suis sûr que vous vous en rappelez de quelques-uns. Vous parliez d'autorité. Justement, on va regarder. Vous avez l'image du type qui comptait les kilomètres sur le compteur de la mobilette, qui surveillait les sorties de boîte de nuit pour voir s'il n'y avait pas ses joueurs à l'intérieur. Comment vous avez concilié cette image avec votre réalité ? Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai parce qu'évidemment, pour bien jouer au football, il faut dormir la nuit. Il faut presque tomber dans des pratiques policières, avoir des renseignements par les caisses d'autoroute pour savoir qui passe en direction de Paris. Dans les discothèques, c'est sûr qu'au début, quand j'étais plus jeune, je faisais des patrouilles à n'importe quelle heure de la nuit. Maintenant, c'est plus facile. Enfin, sur les dernières années de ma carrière, parce qu'il y a les caméras de sécurité, on peut avoir les films. J'en vois toujours un qui tenait une louche de sangria comme ça. Et quand il m'a vu entrer, il est devenu un Romain de Pompéi, vous comprenez ? On rencontrera sans doute plusieurs de mes anciens joueurs. Ils vous diront que je n'étais pas du tout père Frétard côté du cœur. Mais je pense que pour eux, c'est des souvenirs merveilleux, y compris Basile Bolli avec la fameuse mobilette que j'avais attachée. Est-ce qu'il avait attachée la mobilette de Basile Bolli ? Pour éviter qu'il sorte un peu trop. Ouais, apparemment, Basile était sorti un peu trop, donc il y a attaché sa mobilette pour ne plus qu'il sorte. Et alors vous, vous avez des anecdotes avec lui ? Oui, moi, au péage, il arrivait à savoir. J'allais à Paris, j'allais dans un magasin qui était mon sponsor. Et à chaque fois, maximum 5-10 minutes, je recevais un appel. Et il me disait, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Je dis, mais comment il fait ? J'ai des caméras dans la voiture, je ne sais pas comment. En fait, il avait ses entrées au péage. Et quand on passait au péage, on l'appelait pour lui dire qu'on passait. C'est pour ça que maintenant, ça arrange d'ébril que les PF d'autoroute soient avec la carte bleue et qu'il n'y ait plus de guichetier. Parce qu'on pouvait faire le mur. Il était très malin. Sous-titrage Société Radio-Canada